bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est un boxing avec la boutique biggest craft alors biggest craft ça va être de la broderie et vous trouvez également quelques activités mais tous toujours autour du fil j'ai choisi deux broderies alors exceptionnellement ce n'est pas de la broderie de points comptés et ce n'est pas non plus du pseudo joy sunday alors je vous montre la première alors vous savez que j'ai quand même je suis toujours un peu méfiante sur ce genre de broderie mais j'ai dit bon allez on va essayer le motif me plaisait beaucoup je suis sûr qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous alors on a d'abord un petit tool kit voilà avec un enfile aiguille un petit pompon avec cinq aiguilles et l'anneau en métal qui ne sert à rien on va à vous j'aime pas le fil comme ça mais bon ça commence vous voyez je vous le disais je suis toujours méfiante sur ces motifs voilà le dessin voilà il est trop mignon une petite fille avec son petit chat avec ses grandes oreilles elle aussi elle a des oreilles oui il est très 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 mignon alors c'est du 11 c'était bon c'est vrai qu'il ya beaucoup de noir donc voilà je je vous montre je suis pas je ne suis pas sûr je ne suis vraiment pas sûr alors là on voit bien son nœud qu'elle a dans les cheveux là on voit un peu les oreilles du chat mais pour le reste je suis pas sûr ouais bon alors je peux déjà dire c'est c'est pas confetti c'est surtout du bloc bon il ya des tout petites parties où il va y avoir des petites couleurs mélangées mais c'est vraiment pas énorme voilà ça me fait bizarre de voir une toile on s'était où ça pique à mes yeux voilà je vous montre comment c'est imprimé quand je regarde comme ça je ne vois pas du tout le dessin je ne vois pas du tout si bas là vraiment de très loin voilà je vois le contour de son visage ici sont les oreilles qu'elle a sur les cheveux son nœud ouais peut-être ouais peut-être bon le chat là on voit ses grandes oreilles bon c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé un cc broderies ont c'était et bon de temps en temps j'en prends pour vous les montrer et niveau couleurs ben j'ai pas déballer tout parce que vous allez voir voilà c'est pas bien ça alors est ce que si je vous montre je vais essayer de vous montrer au moins comme ça voilà vous verrez à peu près je vais surtout pas le déballer voilà bon du noir il y en a voilà alors donc là on a 45 couleurs voilà hop je remets j'essaye de remettre sans c'est toujours compliqué c'est cette façon de faire voilà alors celui ci donc c'est un 45 sur 60 en toile complète j'avais oublié de vous le dire donc c'est un 11 ct estampé et j'étais en train de regarder puis le débat ah oui ça s'appelle fille de dessin animé fantastique aux grands yeux et ours c'est pas un ours c'est un chat mais bon c'est pas grave 11 dollars 0 8 voilà pour celui là mais bon je sais que ça peut plaire à certaines d'entre vous excusez moi pour le bruit hop voilà j'ai fini j'arrête le deuxième alors le deuxième à la base je l'ai pris parce que je fais le sale du nouvel an le 1er janvier 2025 je l'organise j'organise un nouveau sale nouvel an et c'est sur le thème soit de noël soit halloween et je me suis dit je vais me prendre une toile estampée pour faire le sale comme ça je suis tranquille pas de prise de tête je l'ai pris sur le thème d'halloween bon c'est du 11 ct bon je sais je pourrais le refaire sur une toile plus petite mais ce serait du point compté et là j'ai pas envie pour les fils c'est pareil j'ai pas envie pour ce sale alors je vous montre tout de suite le dessin le dessin est super mignon voilà voyez il est trop choupineau avec les petites citrouilles la petite sorcière des petits chats voilà ça il est top ah j'ai oublié de vous montrer le mal façon patron papier c'est toujours pareil ce que vous voyez sur la toile vous voyez sur patron papier c'est pas grave on a le petit tout le kit voilà et donc je vais vous montrer le patron papier en premier ou il est pas grand la toile fait 50 sur 50 alors voilà excusez moi j'ai eu un moment de silence voilà le patron papier alors ce qui est en jaune c'est noir je vous montre la couleur de ses cheveux c'est pas noir c'est mal barré déjà ça commence mal ensuite on va voir on va essayer de regarder les couleurs bon la toile d'abord voilà c'est vrai que l'on s'était le pic aux yeux maintenant pourquoi j'ai choisi ça je regrette maintenant je crois pas du choisir ça il y aura d'ici le nouvel an j'ai le temps voilà en fin de compte ça va pas me plaire pour moi ça va pas me plaire bon certaines d'entre vous ça va leur plaire il n'y a pas de souci mais moi ça va pas être top top alors voyez tout le jaune ça va être du noir mais les cheveux sont pas noirs donc voilà déjà les chats c'est assez bloc pour les chats on va voir les couleurs mais alors comme ça comme ça c'est au niveau des couleurs on ne va pas tout démonter je vais faire comme tout à l'heure hop voilà donc là ça va être les couleurs claires un peu coloré il est quand même et ici voilà là ça va être le noir le bleu le violet le rouge alors je voulais vous voir quand même les citrouilles ils n'ont pas mis vert j'espère les citrouilles alors les citrouilles c'est ah oui en plus les numéros c'est la référence dmc donc alors c'est 921 c'est pas dans l'ordre donc super ah oui c'est tout mélangé en plus à 921 alors est-ce que je vais savoir vous montrer voilà c'est un rouille avec c'est quoi la deuxième couleur c'est du vert de 816 c'est chic excusez moi j'allais dire un gros mot mais c'est casse-pieds cette façon de faire alors 816 c'est bordeaux pour des citrouilles pour des citrouilles euh ouais bon euh je crois que ce sera pas celui que je ferai moi pour le salle du nouvel an euh ouais parce que regardez je vous montre le dessin euh alors vous avez vu les couleurs que je vous ai donné hein rouille et bordeaux pour les citrouilles c'est pas ni rouille ni bordeaux hein euh voilà bon dommage parce que le dessin me plaisait euh mais euh du coup euh euh non c'est pas la peine je vais faire les premiers points je vais faire peut-être le premier mois euh puis après mon voilà euh donc celui-là il est au prix de 10,99$ voilà alors chez big of craft vous avez un code promo voilà vous pouvez vous en servir tout le temps euh c'est 3,99$ en moins sur votre commande avec le code DIDIT en majuscule voilà bon euh euh là c'est pas la grande euphorie pour moi euh mais je me doutais qu'avec du 11 c'était euh euh ça n'est ils sont très beaux hein les dessins sont très beaux peut-être que quand on va les broder ça rendra bien mais euh là je viens de voir déjà les couleurs correspondent pas euh donc c'est un peu dommage euh euh puis de toute façon je vais pas vous dire que c'est superbe à 100% parce que j'en me les donne pour vous les présenter euh euh j'ai l'habitude de dire ce que je pense j'ai l'habitude de dire euh mon ressenti sur ce que je reçois donc je vais pas changer hein voilà donc je me chercherai une autre broderie pour le sale du nouvel an voilà allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1 et 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 oh Sous-titrage FR ?